Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les Ministres, cette question s'adressait au Ministre M. Véran. Je vais peut-être passer pour un grincheux à nouveau, M. le Ministre de l'Intérieur, mais quand même, nous sommes à l'écoute du peuple et de la population, donc on se fait aussi quelquefois leur porte-voix. Il y a maintenant un peu plus d'un an, vous annonciez un plan d'investissement ambitieux, M. le Ministre, pour notamment revaloriser le salaire des soignants. C'est ce qui allait devenir le Ségur de la santé. La principale mesure de ce Ségur a été une augmentation du complément de traitement indiciaire accordé aux agents des hôpitaux et EHPAD publics. C'était là en effet un geste important pour apporter une juste reconnaissance à ces professions que vous reconnaissiez enfin comme essentielles. Mais dans le même temps, ce geste a été ressenti comme une gifle par toutes celles et ceux qu'on a appelés les oubliés du Ségur. Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux, publics, autonomes, qui exercent pourtant les mêmes métiers avec les mêmes diplômes et sous le même statut, mais qui ont été tenus à l'écart de ce processus. L'une des premières conséquences a été une perte d'attractivité de certains de ces métiers. Mon collègue Franck Montauger me disait encore hier au soir avoir été interpellé par des soignants du secteur privé de l'accompagnement spécialisé qui lui disaient quitter leur structure, la boule au ventre, pour aller chercher quelques dizaines d'euros supplémentaires dans le secteur qui a bénéficié du Ségur. Après avoir bataillé de longs mois, certains de ces oubliés ont enfin été entendus. À partir du 1er octobre prochain, ils bénéficieront de ce même complément. En avril dernier, c'était ma collègue Michel Meunier qui déjà vous interpellait sur les nouveaux oubliés que vous étiez en train de créer en répondant aux comptes-gouttes, aux légitimes demandes des différentes professions de la chaîne du soin. Le plus inquiétant est que vous persistez dans cette politique de division qui a causé tant de sentiments d'injustice et de désorganisation dans ce secteur. Ainsi, la revalorisation consentie le 28 mai ne se fera au final que pour les établissements, et c'est là c'est grave, bénéficiant d'un financement de l'assurance maladie, laissant ainsi de côté tous les personnels des établissements relevant du financement des conseils départementaux. C'est pourtant la solidarité nationale qui doit jouer, d'autant plus que les inégalités entre départements peuvent être grandes. Je suis élu du département de la Loire, qui est l'un des deux seuls départements de France à avoir refusé de verser la prime Covid au personnel de services de soins et d'aide à domicile. Pour les prochaines étapes de ce nécessaire chantier de revalorisation des professions de santé et du social, il nous semble indispensable d'ouvrir la table des négociations aux représentants de toutes ces professions. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre, quitte à passer pour un grincheux, Avez-vous enfin entendu les professionnels du soin, du social et du médico-social qui manifestaient encore hier ? Et allez-vous apporter une réponse d'ensemble à ces professions qui ont été trop longtemps laissées pour compte ? Je vous remercie.